Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France où on ne parle que d'une chose, la réception du FC Barcelone à Lyon. Et un retour qui s'annonce corsé pour l'OL, qui n'avait plus atteint les 8ème de finale de Ligue des Champions depuis 7 ans. Après cette longue absence, c'est un plongeon dans le grand bain pour Lyon, qui va donc devoir se frotter au Barça comme l'explique l'équipe. De son côté le journal Le Progrès semble croire aux chances lyonnaises, mais si, c'est possible, s'emporte le quotidien de Ronalp. En Espagne aussi, la presse a la tête à la Coupe d'Europe. Les médias catalans font leur une sur la rencontre du soir, comme ici avec Mundo Deportivo qui explique que le Barça est en mode Ligue des Champions. C'est en retrouvant leur meilleur niveau dans cette rencontre vitale que les Blaugrana arriveront à vaincre un adversaire dangereux, écrit le journal. Sport aussi fait sa couverture sur le match du Barça bien entendu. Le quotidien catalan titre ta Ligue des Champions, car depuis le début de saison, Messi n'a de cesse de répéter que la coupe aux grandes oreilles est l'objectif numéro 1. Le Barça lance donc son assaut européen à Lyon. On reste en Espagne avec le journal Marca qui est lui déjà tourné vers le choc de deux mains entre l'Atletico et la Juventus. Un sacré duel en perspective là encore. Le média ibérique dévoile une interview de Giorgio Chiellini qui affirme notamment que l'Atletico est plus italien qu'espagnol. Le Bianconeri ajoute qu'il espère revenir dans ce stade du Wanda Metropolitano le 1er juin prochain, car c'est là-bas que se jouera la finale de C1. A noter également que Chiellini a dévoilé à Marca qui était selon lui le meilleur du monde à son poste. Si je suis le meilleur défenseur, non, c'est Ramos, a déclaré le taulier de la Juve. On part maintenant en Angleterre où un sacré match se prépare ce soir entre Liverpool et le Bayern Munich. Pourtant les tabloïds n'ont Dieu que pour Paul Pogba, car Manchester United a éliminé Chelsea hier soir en huitième de finale de FA Cup. Et le milieu champion du monde s'est particulièrement illustré. Auteur d'un but et d'une passe décisive lors de la victoire 2-0 des Red Devils, Pogba a tout simplement écrasé les blues pour le Daily Express. D'ailleurs après le match, son coach Ole Gunnar Solskjaer a tenu à le féliciter et s'est fondu d'un joli compliment à son égard comme le rapporte The Independent. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Le Daily Telegraph est encore plus catégorique. Pogba, parfait, titre le journal anglais. C'est d'ailleurs dans le Daily Telegraph que l'on peut lire ce matin la réponse de Willie McKay, l'agent qui était l'intermédiaire entre Cardiff City et le FC Nantes pour faciliter le transfert de Salah. Cardiff essaye de me rejeter la faute pour le crash, déclare-t-il. Ils n'ont jamais essayé d'aider Emiliano et maintenant ils essayent de tout me mettre sur le dos, mais je n'ai rien à cacher. J'ai dit à Cardiff que j'étais prêt à tenir une conférence de presse publique pour que tout le monde comprenne ce qu'il s'est exactement passé. Cardiff City était au courant du vol et de qui l'organiser, a-t-il précisé, avant de conclure. Quand Cardiff dira-t-il la vérité ? En tout cas, cette affaire est bien partie pour durer et ce n'est pas la meilleure manière d'honorer la mémoire du regretté Emiliano Salah. Enfin, on termine ce tour de la presse européenne par l'Italie où on parle encore du gars Icardi. C'est un conflit total pour le Corriere dello Sport qui explique qu'Icardi a relancé la guerre entre l'Inter et la Juve. En effet, Fabio Paratici, en charge du recrutement de la Jumentus, a récemment déclaré « Nous voulions Icardi l'été dernier. En ce moment, il n'y a pas de contact. On verra au mois de juin. » Des mots qui ont mis le feu en Italie, comme le rapporte également Toutosport. Paratici Marotta, quel coup ! titre le journal. Car Giuseppe Marotta, directeur sportif de l'Inter, a déjà répliqué. On verra ce que Dybala fera en juin. Voilà qui promet un mercato estival agité de l'autre côté des Alpes. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato.